Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un flux de vinyasa, donc une séance complète, assez dynamique, où on va travailler spécifiquement la force des jambes et l'équilibre, d'accord, les deux ensemble. Donc on va tout de suite commencer. Salutations au soleil. Et le principe de ce flux, c'est un flux en échelle. Donc c'est-à-dire qu'on va passer plusieurs fois, et on va faire une seule respiration au début. Donc on va faire une salutations au soleil. Ensuite, on va rajouter des postures une par une. On obtiendra cinq respirations le premier passage et après, de plus en plus. Donc vous allez voir, suivez si vous n'avez pas tout compris mon explication. Ce n'est pas grave. On part, salutations au soleil, et on ajoute des postures tout au long. Donc on se place ici. L'ongue expire. Essayez de tenir le ventre, légère rétroversion du bassin, le ventre tenu, les épaules vers l'arrière, longue inspire par le nez, expire par le nez. Et vous allez essayer de respirer par le nez tout du long. Inspire. Expire. On commence par une salutation au soleil. Inspire, on lève les mains. Expire, on descend tranquillement la première. On plie les genoux, on pose les mains. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. La première, c'est un peu pour initier la pratique et chauffer. On prend une inspire. Expire, on descend, chaturanga. Posez les genoux si vous avez besoin. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va tenir cinq respirations ici. Un, deux, trois, trois. Essayez d'avoir le même poids dans les mains, dans les pieds. D'ouvrir vos mains, d'ouvrir les doigts. Posez toutes les mains au sol. Quatre, cinq, un. Inspire, on revient. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Samastit. Suriana Mascar B, donc la salutation B. On descend les fesses. Inspire. Expire. Inspire, on regarde devant. Gardez le regard ici. Planche. Chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire. Guerrier avec le pied droit. On tourne le pied gauche. Pied droit entre les mains vers la main droite. Descendez bien. Les cuisses vont chauffer aujourd'hui. On descend. On va rester cinq dans notre guerrier. Un. Tendez les bras vers le haut. Pas pliés. Deux. Essayez de descendre sur votre jambe droite. Trois. Les deux hanches vers l'avant. Quatre. C'est-à-dire que vous ne tournez pas ici. Hop. Cinq. Expire. Planche. Inspirons-nous. Je tiens la tête en haut. Expire. Je tiens la tête en bas. On tourne le pied droit. Pied gauche entre les mains. Cinq dans notre guerrier pour vraiment s'échauffer les jambes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Expire. Regardez pas vos pieds. Regardez devant. Un. Expire. 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 Chien tête en bas. Un. Essayez de garder le contrôle du souffle. De ne pas vous faire dépasser par le souffle. Deux. Deux. Trois. Repoussez le sol pour ne pas glisser aussi. Les mains peuvent glisser si vous mettez du poids dans vos mains et que vous ne poussez pas le sol. Poussez le sol. Mettez du poids dans vos talons. Regardez, je soulève même les orteils pour mettre plus de poids dans les talons. Quatre. Cinq. Inspire, on revient. Expire. La chaise. Utkatasana. Allez, on tient cinq ici. Donc, descendez les fesses. Hop. Légère rétroversion du bassin aussi pour ne pas être trop creusé du dos. Vous voyez ? Hop. On lève les mains et on tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. À partir de cette base, on va ajouter des mouvements. Donc, on repart ici. Inspire. Expire. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. Inspire, on ouvre. Expire. On va venir en fente cette fois. Donc, en guerrier, en fente. Donc, le pied droit entre les mains. Et là, vous gardez le talon soulevé. On vient en fente. Pour faire forcer sur la jambe droite. On descend. On pousse pour tendre la jambe arrière. Les deux hanches vers l'avant. On tient. Un. Deux. Et c'est de trouver bien votre équilibre. Appuyez sur votre jambe droite. Et poussez le talon gauche vers l'arrière. Quatre. Cinq. Expire. Planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Même chose gauche. Hop. On appelle ça les fentes des coureurs. Donc, hop. Ça tire un peu ici le psoas. On descend. On essaie d'avoir la jambe 90 degrés. Poussez bien pour tenir l'équilibre. Expire. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une petite pause pour poser les genoux, on vient cinq respirations ici en position de l'enfant. Si on est en forme, on fait nos cinq respirations ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. On revient. Expire. On redescend les fesses. Inspire. Expire. On ajoute des postures. C'est notre flux en échelle. Donc maintenant, on part tout pareil. On ajoute à chaque fois une posture. Donc, chaise. Inspire. Expire. Inspire. On regarde devant. Expire. Planche. Expire. Expire. Donc, notre fente, mais on ne tient qu'une respiration dans notre fente. Inspire. Expire. On va revenir. Tendre la jambe droite. Expire vers l'avant. On peut mettre les mains au sol si on est à l'aise. Si le sol est trop loin, gardez les mains sur les hanches. Expire. Cinq ici. Un, deux, rentrez le ventre. Trois. Comme si vous guidiez les hanches vers l'arrière et les côtes vers l'avant. L'ange gauche, elle revient vers l'avant. Quatre. Cinq. On revient. Planche. Château en glace. Inspire. Expire. Fente avec la jambe gauche. Inspire. Expire. On tend. Inspire ici. Et expire vers l'avant. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des blocs aussi sous vos mains. Moi, je mets juste le bout des doigts pour juste un peu de support, mais garder l'équilibre. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je pousse pour garder la force aussi dans la jambe. Un, donc je n'ai presque pas besoin de mes mains en fait. Deux, trois, quatre, cinq. Planche. Hop, il y a beaucoup de planches, il y a beaucoup de chaturanga. Des chiens-têtes en haut et des chiens-têtes en bas. Expire. Bougez un peu vos jambes, reprenez votre souffle. On ne va pas rester simple, on va rester deux ou trois. Juste le temps de respirer un peu. Une dernière. Expire. Inspire, on revient. Expire. Utkatasana pour faire travailler les cuisses. Expire. Bien. On repart et on ajoute. Donc une respiration à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Planche. Inspire. On ouvre. Expire. La fente avec le pied droit. Inspire. Expire. Je tends. Je reprends mon inspire. Expire. Je descends. Inspire. Donc là, je vais plier mon genou droit. Je mets toute la force dans ma jambe droite. Inspire, j'attrape le genou gauche directement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on ouvre. Et on regarde à droite. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Et on revient. Expire. On repart. Utkatasana. Inspire. Expire. Expire. Essayez de rester concentré sur votre respiration. Inspire. Expire. Planche. Inspire. On ouvre. Expire. Maintenant, vous connaissez un peu les mouvements. Ça doit être plus facile. Inspire. Fente. Expire. On vient. Ça, c'est la pose sur la pyramide. Expire. Inspire. Je viens. J'attrape le genou droit. Un. Deux. C'est de fixer un point. Et de repousser aussi un petit peu votre bassin. Si vous avez tendance à voir le bassin qui part vers l'arrière ou trop vers l'avant, il faut trouver le bon point d'ancrage. Quatre. Cinq. On tourne le genou à droite, on va vers la gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et expire. Secouez les jambes. On repart encore. Donc, la même chose. On va tenir un dans nos équilibres et on va rajouter. Utkatasana. Inspire. Expire. 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 Planche. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Fente avec la jambe droite. Inspire. Plié. Hop. Expire. On tend. On reprend et inspire. Expire. On descend. Inspire. On attrape notre genou gauche. Expire. On tourne. Inspire. On revient. OK. Maintenant, regardez bien. Trouvez bien votre équilibre sur votre jambe droite. Essayez d'attraper votre pied. Et soit vous allez rester un petit peu comme ça. Essayez de tendre. Soit vous pouvez tendre votre jambe et vous tendez. 1, 2, la force dans la jambe droite. 3, 4, 5. Ça se complique. Courage. Encastrez cette jambe gauche dans la hanche. Serrez le ventre. Inspirez. Et là, expire. On descend. Essayez. Les premières fois, vous serez obligés de mettre les mains au sol. Parce que c'est difficile. Hop. On reste. 1, si c'est possible. Alors, si vous êtes tombé, remontez. Hop. On repousse avec les mains. Trouvez l'équilibre. Ça fait travailler la cheville aussi. 2, 3, 4, 5. Regardez bien. On pose les mains. On plie. On passe le pied vers l'arrière. Planche. Chaturanga. Inspire. Fais aussi un petit peu de mobilité. Expire. Restez avec moi. On repart directement à partir d'ici. Notre pied gauche entre les mains. Inspire. La même chose à gauche. Expire. On reprend l'inspire. Expire. On descend. Inspire. On met tout le poids sur la jambe gauche. On attrape le genou droit. On ouvre. Inspire. On revient. Expire ici. Prenez votre temps. C'est la première fois qu'on rentre dans cette posture. On regarde si on peut attraper nos pieds. On regarde si on est ici ou si on peut le tendre. Si on peut le tendre, on reste. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Reculez cette jambe droite dans la hanche. Expire. Tout doucement, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et on vient. 1, 2. Si vous tombez comme moi, c'est normal. 3, 4, 5. Attention. Hop, ici. On plie. Hop, on l'emmène. Vous avez vu ce passage ? Hop, hop. Hop, hop. OK ? Planche. Chateau Ranga. Expire. Inspire. Allez, on s'accorde une petite pause. Position l'enfant. Inspirez. Je fais une petite pause avec vous. En position de l'enfant. On va rajouter des postures au sol maintenant. Si c'était dur de descendre, c'est difficile, prenez des briques ou mettez les mains. D'accord ? Il faut le faire plusieurs fois pour vraiment trouver l'équilibre. C'est assez difficile comme posture, donc ne vous décaragez pas. Le yoga, c'est pas, il faut absolument que j'arrive du premier coup. C'est la répétition, la répétition, la répétition. Allez, expire. Inspire, on revient. Expire, on chie la tête en bas. Inspire, expire. Utkatasana. Ce n'est pas une posture difficile, c'est juste une posture qui fait forcer de partout. Expire. OK, on repasse encore un flux et on ajoute quelques postures au sol. On va peut-être en faire deux ou trois au sol pour éviter de refaire trop de passages. Vous devez sentir un peu la chaleur qui arrive maintenant. Donc, on repart. On descend les fesses. Inspire. Expire. Essayez maintenant qu'on est plus chaud, de tendre vos jambes. Expire et descendez le buste. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. Inspire. Expire. Inspire, le pied droit entre les mains. Une fente. Descendez. Descendez votre fente. C'est notre dernier passage. On va descendre la fente, descendre la fente, descendre la fente. Expire, on remonte. On tend la jambe. On reprend l'inspire. Expire. Ça doit descendre un peu plus loin maintenant. Ça fait plusieurs fois qu'on passe. La force sur la jambe droite. Inspire. Si vous êtes à l'aise ici. Inspire. Expire. On tourne. Inspire. Expire. On revient. Inspire. On prend le pied dans les deux mains. Expire. On descend. Inspire. Délicatement, on pose. Expire. Marichasana. Inspire. Et là, je vais vers l'avant. Donc, vous voyez, j'essaie d'avancer l'épaule plus loin que le genou pour avancer le bras, tourner le bras vers l'intérieur. Et là, je vais vers l'avant. Inspire ici. Expire. Un. Ça, c'est Marichasana. Deux. C'est de garder votre pied gauche. Trois. Marichasana, ça veut dire la posture du sage. Quatre. Cinq. Inspire. Expire pour Janusir Sasana. Inspire. Expire sur la jambe gauche. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire ici. Et on va juste faire le papillon. Inspire. Regardez. Regardez s'il y a un petit peu de place pour descendre. Ce n'est pas obligé, vous pouvez rester là. S'il y a de la place, inspire. Expire vers l'avant. Deux. 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 Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. On ferme. On va refaire notre Vinyasa pour un dernier passage sur la jambe gauche. Inspire. On soulève si on peut. Expire. On part directement de chien tête en bas. Expire. Avec la fente pied gauche cette fois. Si vous avez suivi, vous connaissez toute votre séquence. Inspire. Comme c'est le dernier, on descend, on descend, on descend. Expire. On tend. Inspire ici. Expire. Toute la force dans la jambe gauche. Inspire. Donc le genou ou directement l'orteil. Et on tend. Inspire. On ouvre. Hop. Expire. Gardez l'équilibre. On attrape. Inspire. On ouvre. Expire. On descend. Hop. Compose. Inspire pour Marichasana. Hop. On accroche. Si c'est possible d'accrocher, si ce n'est pas possible, vous laissez votre main dans le dos. Si c'est possible, vous pouvez accrocher les poignets, venir le buste. Donc là, c'est pareil, c'est votre flexion de hanche. Tout ce qui me demande pour les lotus, c'est une bonne posture parce que ça vous oblige à avoir une flexion de hanche complète en fait. Un. Et expire. Donc ouvrez l'épaule et descendez le buste sur votre jambe. Un. Si ça ne descend pas, essayez vraiment de rentrer le vent, d'utiliser la force du ventre et d'avancer. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire ici. Inspire. On ouvre. Janosir sasana. Expire. Inspire. On étire. Vous voyez mon dos, j'essaie d'avancer les côtes loin des hanches. Gardez ici cette énergie en fait qui passe du pied, qui tourne, qui revient vers l'avant. Quatre. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. Expire. On revient en papillon. Inspire. Expire. 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 Descendez vers l'avant. Voilà. Là aussi, c'est le sternum qui guide. Voyez le dos, il s'avance. Trois. 4 Inspire Expire, on ferme C'était notre dernier passage Donc, serrez un petit peu Et on va venir détendre un petit peu tout ça sur le dos Hop, vous avez bien travaillé Vous devez sentir vos jambes On a travaillé en force, on a travaillé en souplesse Et on a travaillé l'équilibre aussi Donc, bercez un petit peu Hop, inspire Expire, on place le dos Inspire, on va lever les deux jambes ici Posez tout Expire Essayez de redétendre Relâchez Et on va finir par deux petites torsions Donc, on met les bras de chaque côté On va croiser genou droit au-dessus du genou gauche Et on va descendre Alors, vous pouvez décaler un tout petit peu les hanches Vers la droite Et descendre vers la gauche Laissez détendre le dos, les hanches Et regardez à droite C'est un flux dynamique Si vous faites ça le matin Vous êtes réveillé pour la journée Et si vous faites ce flux le soir Prenez du temps dans ces postures qu'on fait Pour redescendre Recalmer le système nerveux Tout détendre En règle générale, quand vous pratiquez le soir Prenez un peu plus de temps pour les postures d'inversion Comme la chandelle Chersasana L'équilibre sur la tête Pour recalmer tout le système nerveux Et refaire descendre l'énergie Inspire, on revient Expire Hop, on croise de l'autre côté On peut décaler un tout petit peu les hanches Et descendre Faites une torsion tranquillement Regardez à gauche Et respirez Le yoga, c'est prendre conscience de son souffle Prendre conscience de sa respiration Et s'en servir Pour nous aider dans les mouvements Si vous avez vu tout à l'heure L'inspire nous donne la force Donc quand on a besoin de la force On inspire On expire pour relâcher Une dernière respiration Expire On revient Vous pouvez serrer un petit peu les genoux Remerciez vos jambes d'avoir tenu On les a bien fait travailler Et expire Allongez-vous Et détendez complètement votre corps Et prenez un instant ici Pour tout relâcher Soufflez tout Tout doucement Quand vous serez prêts Vous reviendrez Tournez sur le côté On revient Je vous remercie J'espère que cette séance dynamique vous a plu C'est une séance avec des postures avancées Donc prenez votre temps Adaptez si besoin Posez les mains au sol Et travaillez tout doucement l'équilibre Ça vient à force de répétition Je vous remercie N'oubliez pas de laisser un pouce Dire que si vous avez aimé cette vidéo Ça nous aide beaucoup Et je vous dis à très bientôt Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501